Ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat, un temps très agité pour ces prochaines heures sur le pays. En cause, cette dépression, Frédérico, qui va donc traverser la moitié nord du pays. Et au sud de cette dépression, nous allons retrouver de fortes rafales de vent, également beaucoup de pluie, encore une fois, sur le pays. On attend d'ailleurs de 15 à 25 mm de précipitation supplémentaire vers les Hauts-de-France pour ces prochaines heures. Donc une situation à surveiller au niveau des cruées, également vers la Seine-Maritime dans l'ouest du pays. Le vent va se renforcer ces prochaines heures sur le massif central avec des rafales à plus de 130 km heure en direction des montagnes. Et le vent également à partir de ce soir et demain matin autour de la Méditerranée. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre toutes ces vigilances qui se réactualisent actuellement, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Cet après-midi, un temps très agité, je vous le disais, au niveau du vent. Déjà, sur tout l'ouest du pays, on aura des rafales jusqu'à 100 km heure près des côtes. On attend tout de même des rafales jusqu'à 90-100 km heure, notamment vers les pays de la Loire, l'Île-de-France au cours de l'après-midi. Des pluies modérées de la côte d'Opale jusqu'au Grand Est. Le vent qui va donc souffler très fort également sur le massif central et un temps beaucoup plus calme autour de la Méditerranée. Pour les températures, elles seront stationnaires. On retrouvera des valeurs autour de 9 degrés du côté de Lille, 17 degrés à Bordeaux, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et jusqu'à 21 degrés en direction de la Corse. Ce soir, les pluies vont se décaler vers le Grand Est. On attend tout de même de 30 à 40 mm de précipitation. Le vent cette fois-ci qui va également concerner la région jusqu'à 100 km heure. À l'arrière, il sera encore sensible avec des rafales jusqu'à 70 km heure et beaucoup de vent autour de la Méditerranée. En matinée, petite accalmie au niveau des précipitations, des averses encore sur la moitié nord, plus fréquentes dans l'Est, de la neige sur les reliefs. Attention, le vent qui reste présent jusqu'à 100, 110 km heure sur les reliefs. Et dans l'après-midi, arrivée déjà d'une nouvelle perturbation en direction de la Bretagne avec des pluies localement soutenues. Les températures en matinée, des valeurs comprises entre 5 et 13 degrés dans l'après-midi. Très peu de changements en vue, 9 degrés vers le Grand Est, 16 degrés le long de la Garonne et jusqu'à 21 en direction de la Corse. Alors, petite baisse des températures, puis une hausse à partir de samedi et de dimanche avant une baisse sensible pour mardi. Avec toujours ce temps très perturbé durant le week-end, arrivée d'une nouvelle dégradation le long des côtes de la Manche avec des pluies faibles. Et celle-ci, nous allons la retrouver sur les régions centrales avec quelques ondées et de vent qui persistera. À l'arrière, tout de suite, le journal.